Alors, Patrice, le protocole Matter, qu'est-ce que c'est que c'est que cela? On l'entend tous parler, c'est comme le seigneur des anneaux, Patrice, la bague qui va tous les contrôler. Oui, oui, oui. Et on va parler de ce que c'est le protocole, d'où ça vient, à quoi ça sert, pourquoi c'est, comment ça marche, qu'est-ce que ça comprend. Le protocole Matter est né d'une problématique que tu vis, que je vis, que tous vivons, ceux qui sont dans le domotique actuellement, c'est les heures et les heures de cassage de tête à te demander sur quel joueur tu vas parier quand tu vas installer ta domotique, parce qu'à l'heure actuelle, il n'est toujours pas possible de choisir un joueur unique pour tout, malheureusement. Non, il y a des fabricants qui vont avec certaines solutions propriétaires, d'autres des solutions plus spécifiques, et ça ne se parle pas tout le temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on va démystifier Matter, on va voir c'est quoi, de ça vient d'où, on va essayer de comprendre son fonctionnement, les avantages, tout ça, et Matter, c'est né de cette idée-là de peut-on faire quelque chose qui va relier plusieurs protocoles, plusieurs méthodes de communication, parce que dans le domaine des domotiques, tu as le Zigbee, tu as le Z-Wave, tu as le Wi-Fi, tu as le Ethernet, tu as le Bluetooth, tu as le Bluetooth Low Energy, ça devient vite compliqué, et chacun y va avec sa méthode à lui, sa méthode de communication, et souvent, tu te retrouves avec 3-4 à faire. Donc, Matter, ce que ça fait, en gros, j'ai déjà parlé, Patrice, de la couche OSI en informatique, les 7 couches, la couche physique, la couche Link Data, la couche Network, transport, session, présentation, application. C'est comme ça qu'on construit un appareil, un équipement, des objets, en s'adressant à différentes couches. Et Matter est venu remplir, s'intervertir à trois niveaux de... De la couche OSI, là. De la couche OSI, la couche accès réseau, la couche Internet et la couche transport, qui sont hyper problématiques dans la conversation entre les différents systèmes. Puis, comme tu le vois en bas, on a, par la couche Internet, on a la possibilité, certains systèmes vont utiliser entièrement Wi-Fi, comme, exemple, ma solution Casa. Tu en as d'autres qui vont utiliser Ethernet, comme ta solution à toi. Donc, ils sont branchés dans un hub qui, lui, est branché à l'Ethernet. D'autres vont utiliser le Bluetooth Low Energy, donc on a besoin d'être physiquement près de l'appareil pour pouvoir le contrôler. Donc, le protocole Matter vient insérer la possibilité de gérer ça. Ce qui est assez impressionnant dans le protocole Matter, Patrice, c'est qu'on ne change pas la façon de parler. On ne change pas le langage. Casa, tu restes Casa. Puis, l'utron, tu restes l'utron. Tu fais tes affaires à toi. Sauf qu'on vient rajouter quelque chose entre eux autres pour pouvoir se communiquer. Et le protocole Matter va attribuer des IP, IPv6, des longues adresses. Et l'avantage, une des choses, Patrice, qui n'est peut-être pas connue beaucoup par les gens, c'est que quand tu es en IPv4, si je veux m'adresser à un équipement, je n'ai pas d'adresse. Donc, si je veux m'adresser à une lumière, je dois m'adresser au téléphone cellulaire qui est branché à l'adresse 10.0.0.108 via le port whatever qui, lui, va communiquer au routeur et qui va retransmettre à qui de droit. Mais il n'y a pas d'adresse physiquement de la même façon. Tandis qu'avec une adresse IPv6, je peux adresser des adresses pour la switch on-off, pour la partie gradateur, pour la partie vitesse. Donc là, je peux avoir trois adresses différentes dans une même composante et je peux leur parler délibérément à chacun d'eux. Il faut dire que l'adressage IPv6 a tellement de possibilités que chaque objet peut avoir son adresse dans le monde et chaque objet pourrait avoir plusieurs adresses. Plusieurs adresses avec des protocoles et des processus différents. Donc, Matter fait ça. Autre chose que Matter fait, c'est que chaque objet connecté est un nœud. Donc, le protocole Matter permet de développer un réseau mèché. Donc, ma switch de lumière pourrait servir de relais à ma caméra, à mon système d'ouverture de porte, mon alarme, détection de l'humidité, détection de mouvements, ces choses-là. Et il existe dans le monde de Matter quatre dispositifs, quatre catégories qui sont classées. On a les catégories ou les dispositifs uniquement Wi-Fi. On a les dispositifs uniquement Internet. On a les dispositifs qui sont capables de communiquer sur le protocole de communication TREAD. En passant, Matter utilise le protocole de communication TREAD pour ceux qui se posent la question. Et un dernier item qu'on appelle les Border Router, ou les routeurs de proximité. Et quels sont les routeurs de proximité, Patrice? Les Alexa, Amazon Alexa en sont. Les Google Home en sont. Les Apple HomePod en sont. Donc, ce sont tous, ce qu'on considère, des routeurs de proximité. Évidemment, j'ai mis un lien sur la page de Geekzone dans laquelle on définit la liste. Ce n'est pas tous les Amazon Alexa. Il faut que je pense que c'est de la génération 2 en montant, et ainsi de suite. Oui, il faut qu'il y ait de faire vos choses. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'un appareil pourrait utiliser mon Amazon Alexa comme d'étant une espèce de concentrateur. Et là, ils vont se connecter automatiquement via mon pod Amazon Alexa qui va faire office de concentrateur de proximité. Et ce qui est le fun avec le protocole Matter, Patrice, c'est que si j'élimine mon Home Alexa, le système est automatiquement informé qu'il y en a un qui vient de partir et il y en a un autre dans la maison qui va faire, c'est beau, je prends le job. Je prends le job, oui. C'est ça. Et ça se fait de manière automatique. On n'a rien à faire au niveau de la configuration. Yes. Tu n'en as pas parlé, Patricia, mais qui sont à l'origine du protocole Matter? Qui sont les grands joueurs qui ont travaillé à le développer? C'est une suite d'entreprises qui se sont réunies. Je n'ai pas les noms, ils sont rendus 550 là-dedans. C'est généralement un peu comme la Wi-Fi Alliance qui se sont réunies. Donc, c'est des grandes entreprises qui se sont dit « Hey, on est tous en train de développer quelque chose de notre bord. » Il faudrait peut-être qu'on… On peut tous s'entendre. On peut tous s'entendre. Évidemment, Google est derrière ça, les Amazon de ce monde. Et Apple et tout ça. Donc, ils se sont tous réunis. Ils sont rendus 550 quelques dans l'Alliance. Et l'autre gros, gros particularité intéressante de ça, c'est que pour quelqu'un qui aurait plusieurs systèmes, on peut acheter des hub Matter. Donc, il y a des fabricants qui vont développer ces hubs-là et qui vont les vendre. Oui, qui sont compatibles à HomeKit, qui sont compatibles à whatever. Il n'y en a pas énormément. Il y a Samsung, il y en a quelques-uns. Et ces hubs-là viennent prendre la partie Zigbee, la partie Internet, la partie… Ils deviennent votre routeur intelligent de domotique. Ils viennent rendre compatibles des systèmes Matter qui ne l'étaient pas auparavant. Parce que pour ceux qui ne sont pas habitués dans le domaine, si vous allez magasiner pour des équipements domotiques, que ce soit des stocks, des rideaux, des interrupteurs, il y a une panoplie de technologies, de hubs, de solutions qui vous sont proposées. Puis c'est très difficile de s'y retrouver parce qu'on ne sait jamais si tu es fiable. Ça va être bon encore dans deux ans. Donc, le fait qu'il y a un logo maintenant avec un standard, un protocole commun, ça va probablement rassurer beaucoup de monde. Cherchez ce logo-là, vous allez voir s'il est compatible. Autre chose qui est intéressant de savoir, c'est que chaque équipement dans un environnement amateur a un identifiant unique. Chaque nœud, chaque appareil, va recevoir un identifiant qui indique c'est quoi le fabricant de sa puce, d'où il provient, son numéro de ses capacités, ces choses-là. Il va avoir aussi un identifiant du point de terminaison, par où il passe. Est-ce qu'il fait partie d'un groupe, d'un cluster? Donc, est-ce que, exemple de cluster, les clusters on-off, les clusters gradateurs, les clusters vitesse, humidité? Donc, il y a différentes fonctions, si tu veux, qui sont réparties dans des catégories. Donc, chaque objet va se retrouver avec un code de cluster. Il va y avoir aussi un attribut. Donc, l'attribut on, l'attribut off, l'attribut 20 % de luminosité, 10 %, whatever, température 70 Fahrenheit. Donc, il y a une normalisation des attributs. Puis, il y a aussi des commandes. Donc, tel objet fait on, après tant de temps fait off, après un délai X. Donc, tout ça est déclaré dans l'objet que tu achètes au cliquet compatible matin. Et ça communique avec une encryption AES, Patrice. Oh! Donc, sécurisé au maximum. Yes. Donc, ce n'est pas possible, après ça, d'aller parler directement à ton ampoule, parce que c'est aussi un souci qu'on a, parce que parfois, il y a des attaques qui peuvent se produire à une ampoule qui n'est plus connectée à ton réseau. Et là, tu as quelqu'un qui détecte que ton ampoule n'est plus connectée à ton réseau. Il en profite. Il se connecte à ton ampoule de dehors. Et là, paf, il est rendu dans ton réseau. Donc, ça, c'est à prendre en considération aussi. Donc, le protocole Markler a pensé à cette idée-là en permettant de sécuriser l'environnement, en permettant de s'assurer que le protocole est bien fait. Les avantages? Bien, il y en a beaucoup. Il y a son interopérabilité. Donc, Matin, son but, c'est d'unifier les normes qui sont complètement différentes entre eux autres, les marques, peu importe les problèmes de compatibilité. Ça permet de simplifier énormément la domotique en donnant une espèce de méthodologie à ceux qui développent des objets en disant, « Regarde, si tu développes une lumière, tu as deux attributs, tu as ci, tu as ça. » Donc, ça donne une espèce de façon de développer. – Réinvente pas la roue, là, tu sais. – Non, non, exact. Puis c'est pas restrictif non plus. – Non. – Au niveau de la sécurité, comme j'en parlais, ça permet d'avoir des pratiques qui sont beaucoup plus modernes que ce qu'ils étaient parce qu'au départ de la domotique, c'était un peu du gros n'importe quoi. – Oui. – Donc, c'est intégré dans le protocole matin, puis c'est intégré avec une vision de confiance zéro. Donc, il n'y a pas de, « Oui, mais moi, c'est mes objets, ça ne me dérange pas. » Il n'y a pas ça. En tout temps, c'est le maximum. Donc, ça, c'est une autre façon que je trouve ça impressionnant, le cryptage AES avec une authentification obligatoire pour les commandes qui nécessitent des communications. Donc, même quand tu dis d'ouvrir une lumière, il y a un échange de clés qui se produit pour dire, « J'ai autorisé la lumière. » Donc, le protocole matin est aussi intéressant parce que si tu es un home matter, ces choses-là, tu peux être à l'extérieur de chez toi et offrir une commande à distance du Mexique en disant, « Bien, parle-ci, parle-ça. » Et la commande va cheminer par les internets et va être autorisée de la bonne façon. Le protocole matin est aussi simple d'utilisation. Donc, ça simplifie le processus avec une façon de parer qui est facile. Donc, ça permet un jumelage plus facilité. Il existe des home matter comme le OMI Pro qui offre des interfaces super intuitives pour rajouter tous vos services à l'intérieur, contrôler les options de la chose intelligente. Ça fonctionne en local. Donc, c'est un processus qui est local. Ce n'est pas un processus qui est décentralisé dans le cloud. Non, non, c'est ça. Ça se passe localement avec votre hub ou avec votre rotor de proximité. Exact. C'est un système qui inclut aussi l'efficacité énergétique. Donc, il y a souvent des appareils qui ne nécessitent pas énormément d'énergie. Exemple, mon détecteur d'humidité, il n'a pas besoin d'être en mode alerte, batterie non-stop. Donc, la validation, la communication que le système fait avec le détecteur est en mode push. autrement, il n'est pas en permanence en train d'émettre et recevoir juste pour maintenir une connexion en se disant peut-être qu'un jour, je vais avoir besoin de te dire que j'ai de l'eau dans le sous-sol. Non, le routeur est au courant qu'il dort et que s'il a besoin de me parler, il va me parler. C'est correct. C'est ça. Il m'enverra le message quand il sera prêt. Ça permet aussi la prise en charge de plusieurs hubs. Donc, pour avoir un hub dehors, ces choses-là, une maison qui est un peu plus grande, ça permet de dissocier ou de séparer des systèmes quand tu changes. Ça permet l'évolution de ton service. Donc, si toi, tu as choisi l'Utron, mais que dans 3, 4, 5 ans, tu décides d'opter pour un autre système, mais le protocole Mata est déjà pensé pour l'avenir dans le sens que tu vas pouvoir onboarder de nouvelles affaires en ne te stressant pas de savoir si ça va être fonctionnel. C'est focussé sur l'évolution de l'avenir, évidemment. C'est ça que ça dit. Ça s'est développé par la Connectivité Standard Alliance, CSA. Et c'est un consortium de 550 entreprises dont Amazon, Apple, Google, qui sont en charge de réguler le protocole Mata. C'est mis à jour régulièrement. C'est une architecture ouverte et flexible. Donc, tout le monde peut contribuer à la faire évoluer. La faire évoluer. Ça fait que c'est les avantages de Mata. Évidemment, il y a des gens, il y a des entreprises qui font comme « Ah, j'ai lu une nouvelle cette semaine. » Il y a des entreprises qui développent de la domotique. « Ah, moi, Mata, ça me fait suer, blablabla, j'embarque plus là-dedans. Il commence à y avoir de la critique en background. » Ça fait que là, on ne sait pas si dans 10 ans, ça va être encore là, mais ça semble être hyper prometteur. Depuis quelques années, ça s'en vient, ça s'impose. D'après moi, ceux qui charlent vont se rallier. Ils n'auront pas tant le choix parce qu'il n'y a rien d'autre à date. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre standard. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent avoir la solution propriétaire. Ils pourraient dire « Moi, j'ai plus de flexibilité ou ça me met trop de contraintes. Je ne veux pas aller de ce côté-là. » Tu sais, il n'en demeure pas moins que le développement de la technologie d'une compagnie qui fabrique des stars, c'est clair que ce n'est pas ton core business. C'est pas… Non. Tu sais, d'un moment donné, il faut que tu vives avec le fait que tu es dans un écosystème, à moins vraiment d'avoir des demandes particulières de clients qui font que tu vas aller dans une autre direction. On va essayer de se coller sur le standard le plus possible. Puis, j'ose espérer que ceux qui sont à la table des décisions pour le standard tiennent compte du fait qu'il va y avoir des cas d'exception, des particularités, puis ils vont essayer de s'ajuster. Déjà, de savoir qu'il y a 550 queues entreprises là-dedans, ça ne mourra pas de sa belle-borde demain matin. Non, non, non. On n'est pas en train de voir des gens qui claquent la porte demain à l'heure. Effectivement. Ça, c'était ça. Solution pour rendre compatibles vos appareils, bien, ça, je l'ai posté sur la page. Et là, si je regarde la publication que j'ai publiée, on parle de border router ou de routeurs de proximité. On a toute la solution, je l'ai dit tantôt, je déroule, on a toutes les Amazon Alexa. Donc, les Echos, les Echos Dots de quatrième génération montant, Echoshow 8, Echoshub, Echosstudio deuxième génération, Echoshow, Echoshow, Erospro, les solutions de routeurs Amazon propriétaires, Erospro 6, E6, E7, Erospro Gateway sont tous compatibles, mais à l'heure. Ensuite, pour Apple, on a l'Apple TV 4K de deuxième génération, qui est déjà, mais à l'heure, contrairement à ceux qui ne le savaient pas. Apple TV 4K, Wi-Fi plus, Ethernet de troisième génération. Les HomePod de deuxième génération, les HomePod mini le sont aussi. Donc, ça peut être une superbe solution. Du côté de Google, on a évidemment les Nest Hub de deuxième génération, Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro et le Nest Wi-Fi qui est compatible Matter actuellement. Et on a du côté de Samsung qui fait un excellent hub en passant, qui est le SmartThing Hub version 3 qui est hyper bon pour ça. Évidemment, il y a tout un paquet d'autres entreprises comme Nanoleaf, Agara, Tado, Genami, Armand, Cardone, Virtuo, ces choses-là. Donc, un paquet d'entreprises qui sont déjà compatibles avec Matter. C'est une liste qui n'est pas exhaustive. Vous pouvez directement aller sur la page de l'Alliance du protocole Matter dans lequel on liste toutes les affaires. Mais en gros, chercher le symbole que vous avez vu qui est en plein centre, l'espèce de trois cercles noirs que je retourne ici qu'on voit là en haut. Ce symbole-là signifie que votre appareil est compatible Matter. Donc, une prise en charge plus avancée. Ils seront probablement mis à jour éventuellement avec les mises à jour du protocole. Oui. Et là, ce que ça veut aussi dire, c'est qu'éventuellement, tu vas pouvoir acheter des appareils qui ne sont pas HomeKit mais qui deviennent HomeKit parce que tu es un hub. Tu sais, fait que là, c'est tout plein de beaux avantages qui s'annoncent parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait là. OK? On n'est pas encore là mais on peut penser qu'éventuellement, il va y avoir une mise à jour puis qu'exemple, mes D-Link vont devenir HomeKit parce que je vais avoir acheté un concentrateur Hub Matter qui, lui, va être HomeKit et va permettre de prendre en charge mes D-Link et va, via le concentrateur Hub Matter, contrôler tout le reste. Donc, ça promet de belles choses. Ce que je comprends, c'est qu'avec iOS, c'est-tu 17 ou 18? Déjà, on arrivait avec la norme Matter déjà intégrée, je pense, dans TVOS. Oui. Donc, éventuellement, je ne sais pas jusqu'à quel point HomeKit va continuer à vivre si Matter devient un peu la norme puis qu'Apple décide de l'intégrer carrément dans son système d'exploitation. Oui, parce que ce n'est pas dit qu'éventuellement, peut-être que la version de l'espèce de HomeCenter va se changer pour devenir un HomeCenter Matter puis que la partie HomeKit, ça n'aura plus d'utilité ou de besoin, ça se peut aussi. Oui, parce que le gros avantage présentement par exemple d'HomeKit d'Apple, c'est que qu'on ait un Apple Watch, qu'on ait un téléphone, qu'on ait un iPad, un Mac, on peut contrôler nos appareils à travers l'ensemble de ces appareils-là que l'on a. Ça devient super intéressant de dire avec ta montre, tu es capable de gérer la température, tu es capable de gérer la luminosité, tu es capable d'ouvrir et fermer des stores, donc il n'y a pas quelque chose que tu peux faire. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une solution comme Casa ou whatever que tu fais comme OK, j'ai l'application iPad, j'ai l'application PC, mais ah, je ne l'ai pas sur mon bar. Donc ça, c'était une chose. C'est un peu ça que je voulais vous montrer ce soir, Patrice, c'était le protocole MAT1 sans aller non plus dans des détails trop alourdissants, trop abrutissants, mais ça donne une idée un peu, c'est fini ma présentation, ça donne une idée un peu du protocole, qu'est-ce qui fait, à quoi il sert, puis moi, j'invite les gens à s'informer parce que ça peut être une belle option pour réunir le joyeux bordel qu'on a créé dans les 3-4 dernières années en achetant du Lutron, du Casa, du ci, du ça, peut-être qu'il y a moyen de les contrôler tous. Sous-titrage Société Radio-Canada